Hello, hello, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous accueillir en direct, je vous laisse le temps d'arriver et on va démarrer ce soir, je reçois Maëlle Cabarus de Maëlle à la folie je vous laisse arriver, hello Maëlle hello, hello mon dieu la journée marathon bon, alors attends alors, ah ouais mais on peut partager les lives insta est-ce que, ouais tu m'entends correctement, ok super perfecto alors je prends juste un instant je dis que je suis en live du coup sur insta puisque je peux pas le partager hurry up yeah je fais un live un live partage hello, hello bienvenue hello hello, comment ça va ? ça va super et toi ? ça va, alors attends je t'entends moins bien mais j'augmente le volume, ça devrait être bon et j'ai rangé mon micro parce que je sais que le son de mon téléphone est pas haut ok je vais le mettre donc ce sera la seconde installation du micro, ok ? hop, voilà, comme ça j'aurais pas un son de merde, tu vois, les dernières fois que j'ai fait des live insta tout le monde m'a dit non non mais on t'entend super mal, tu sais pas quoi ? ah merde ouais du coup je vais mettre le micro, je sais pas pourquoi mon téléphone a... le micro naturel, mon téléphone est pas haut bon écoute, de mon côté je t'entends bien, est-ce que tu m'entends correctement toi ? c'est bon ? ouais 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 c'est bon ok, super bon bah écoute, bienvenue, tu es ma première invitée en live en fait, je me rends compte que je n'ai jamais invité personne en live, c'est génial, bon bienvenue moi c'est que la deuxième fois que je fais un live duo comme ça, donc euh... ok c'est cool bah bienvenue, donc bah bienvenue à toutes celles d'entre vous qui débarquent de chez Mail, je suis Clévia Isaac, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui de vous accueillir ce soir et de pouvoir échanger avec Mail j'ai demandé à Mail de faire un live avec Mail parce que j'avais vraiment envie qu'elle partage sa vision de la beauté et vraiment qu'elle explique en quoi c'est important pour une femme qui est ambitieuse, qui a des projets professionnels ou entrepreneuriaux à tes souhaits à quoi en fait être belle c'est un plus, voilà, pour l'atteinte de cet objectif du coup, voilà, je... Mail, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, voilà, pour celles qui ne te connaissent pas encore dans le monde ? ouais, alors ça fait tout bizarre parce que je sais que tes clientes sont plutôt des femmes ambitieuses, entrepreneurs, etc. et sur mes réseaux sociaux, je parle beauté, je parle cheveux, je parle des styles de soie du coup, c'est un peu bizarre parce que j'aurais une façon de me présenter pour des femmes entrepreneurs et une façon de me présenter pour des gens, on va faire un mix, ok, on va faire un mix donc, je suis, je suis, je suis, je suis Malka Barrus, j'ai 31 ans, je suis entrepreneur c'est ma cinquième année d'entrepreneur je fais des... tout a commencé avec les cheveux crépus donc à la base, je suis experte de cheveux crépus je suis tombée dans le chaudron des cheveux crépus en 2009 et j'ai décidé, je suis vraiment devenue obsédée par tout ça et creuser un peu sur le sujet et découvrir comment on est en valeur des cheveux crépus et au fil des années, j'ai petit à petit intégré dans mon contenu et dans mon travail sur internet les choses qui étaient mes préoccupations personnelles pendant toute ma vingtaine qui étaient la beauté, comment gérer la beauté, l'importance de la beauté et finalement, c'est tout ce qui va être autour de se sentir belle en tant que femme d'ailleurs, tout ce que je présente dans mon entreprise principale ce que je fais sur les réseaux sociaux et partout sur les cheveux je le mets dans le contexte de... toujours dans le contexte plus global on est des femmes, on peut se sentir belle, on peut se sentir bien dans sa peau, etc. donc voilà, ça fait plusieurs années que je fais ça j'ai eu plusieurs milliers de clientes je suis assez avancée, je dirais, dans l'évolution de mon projet entrepreneurial dans son ensemble mais aussi dans ma compréhension du sujet, on va dire le sujet global de la beauté, les femmes, la confiance en soi, etc. j'ai eu des années pour réfléchir sur le sujet et aussi les cinq dernières années à vraiment interagir aussi avec des clients qui m'ont beaucoup aidé à étendre ma vision des choses parce qu'évidemment, j'ai ma façon de vivre la beauté, la façon dont ça m'a aidé dans ma carrière ma première carrière avant l'entrepreneuriat la façon dont ça me met en tant qu'entrepreneur là sur Internet j'ai ma vision mais du coup, échanger avec des clientes depuis cinq ans m'a beaucoup aidé à avoir une vision plus globale de ce que la beauté représente pour une femme et à quel point c'est un pilier en fait pour moi, c'est le sol sur lequel on marche c'est la base de tout malheureusement je crois que c'est un point sur lequel on n'est pas forcément d'accord je sais que toi, tu aimes la beauté, tu aimes être belle, il te fait un mail et tu embrasses pleinement cet aspect moi, je pense que c'est dommage je suis le genre de féministe je suis le genre de féministe qui pense qu'on devrait avoir le même privilège que les hommes qui est de se doucher, s'habiller et venir et c'est bon je pense vraiment qu'on devrait mais il s'avère que ce n'est pas le cas il s'avère qu'il ne suffit pas d'être propre et compétente en tant que femme pour avoir la même reconnaissance qu'un homme propre et compétent et voilà, c'est la réalité et j'ai tendance à fonctionner avec la réalité plutôt qu'avec mes frustrations donc voilà c'est super intéressant parce qu'effectivement je me souviens qu'on a déjà eu plusieurs fois cette conversation genre pour le coup mais donc je suis partie à la base je ne suis pas du tout voilà, ceux qui m'ont connue au collège, au lycée surtout se diraient mais qu'est-ce qui est arrivé à Cléa ? à la base moi je m'habillais à cette époque en jean même pas en jean en jogging, basket et t-shirt large et donc depuis que j'ai appris à m'aimer justement donc j'ai appris à me mettre en valeur etc et c'est vraiment quelque chose que j'aime faire clairement, enfin j'aime être belle je peux clairement m'habiller, me faire belle chez moi mettre mes justes sur un talon parce que ça me fait kiffer mais bon voilà du coup c'est assez marrant parce que mais toi pour le coup hello, bonjour Pierrette parce que pour le coup toi mais tu dis ben non moi j'utilise la beauté pour atteindre un objectif moi j'ai un plaisir en particulier si tu me trouves chez moi je suis en jogging j'ai mes dates j'ai pas d'amour particulier pour vraiment tout ce qui est beauté ça me saoule ça me saoule un point extraordinaire j'ai pas de j'ai juste voilà je trouve pas ça plaisant c'est pas agréable mais effectivement en tant qu'outil c'est un outil que j'apprécie il y a différents outils qui fonctionnent et je trouve que la beauté en tant qu'outil pour une femme c'est plutôt pas mal et du coup juste pour ça parce qu'on retrouve que c'est un bon outil pourquoi ? parce que pour moi c'est multifacètes en fait à l'époque où j'ai commencé à faire attention à ma beauté c'était quand j'ai commencé ma carrière donc quand j'étais les deux premières années de ma carrière c'était en apprentissage donc j'étais encore en école de commerce j'étais aussi en banque et j'ai eu cette première conscience qui n'était pas encore très articulée mais c'était une sensation que mon apparence physique compte qu'il y a un problème si je suis pas habillée pour tu vois c'était juste une sensation et j'ai commencé à faire un peu plus attention à l'époque je devais une amie on t'a fait des remarques ou c'est quelque chose que tu as non je pense qu'à l'époque ce que j'avais bien su c'est que les personnes les mieux vues dans l'entreprise en l'occurrence dans la salle des marchés sur le plan c'était les personnes les plus apprêtées en fait je remarquais la dynamique de pouvoir en fait et dans cette dynamique de pouvoir bon il y avait les gens qui venaient bosser qui étaient habillés à ces décontractés tu remarquais bien propre, clean mais décontractés je remarquais que c'était les gens qui étaient au même poste depuis 15 ans, 20 ans ces gens qui du coup de ma réflexion n'avaient pas d'ambition particulière dans leur carrière et du coup je voyais leur tenue vestimentaire comme une façon de dire ah mais je m'en fous c'est mon taf et ça passe tant que c'est ça et je voyais que les personnes qui montaient en échelon donc les chefs de desk la chef du middle office RINA que j'aimais beaucoup tous ces gens qui étaient toutes ces femmes qui étaient un peu plus haut placées qui avaient une vraie évolution de carrière quand je leur parlais ben elles étaient quand même très apprêtées elles étaient très apprêtées elles faisaient très attention à leur apparence elles faisaient très attention à leur façon de s'exprimer à leur posture etc elles étaient toujours très chic et en même temps très affirmées c'était des femmes de poigne et en même temps des femmes très belles et j'ai remarqué ça je me suis dit vraiment j'avais 20 ans ouais j'ai démarré mon appareil j'avais 20 ans et c'est quelque chose qui m'a sauté aux yeux et j'ai commencé donc à me dire ok je dois faire attention à mon apparence d'autant que comme je le disais moi je suis pas du tout intéressée par la mode et tout ça donc à l'époque je m'habillais j'étais en France depuis un an et je m'habillais encore dans le style Guadeloupe et un standard ça s'est toujours pas posé de questions quand je mettais un jean je mettais les petits hauts c'est la matière collée sur le corps là qui était hyper voilà je m'habillais comme ça point vraiment il n'y avait aucune réflexion particulière dans mon style vestimentaire comme j'allais au bureau j'allais travailler j'essayais de faire un peu mieux genre un pantalon à la place du jean mais enfin c'était pas je ne me faisais pas rechercher du tout et du coup j'ai commencé j'avais une amie qui était hyper axée mode et tout je lui avais demandé de faire du shopping avec moi donc on avait fait deux séances shopping ensemble où vraiment le but était trouver un style pour ma elle on avait commencé à tâtonner les résultats étaient assez mitigés c'était pas encore ça mais ensuite quand j'ai commencé mon CDI donc deux ans plus tard à la fin de mon de mon de mon apprentissage là à force de tester à force d'essayer j'avais commencé à trouver un peu ce qui me plaisait contre tout à l'heure j'avais réalisé que ce qui était hyper féminin c'était mon délire les talons les jubes le tailleur j'ai un truc bien voilà jupes, robes talons hyper féminin en fait et du coup quand j'ai commencé mon CDI je me suis dit ok c'est parti là j'ai fait la fin et c'était vraiment et là j'ai vraiment affirmé le style le côté je ne suis pas venue pour plaisanter mais tu n'as pas eu peur d'en faire trop justement comment tu as tu as trouvé alors ça c'est un truc je pense de ma personnalité je n'ai jamais particulièrement peur d'en faire trop et c'est marrant parce que j'ai des moments qui peuvent être où tu vois les gens remarquent en fait les gens te font remarquer que waouh dis donc ton style t'es joli etc et en fait parce que pendant les deux années où j'étais en salle des marchés mes cheveux naturels commençaient à pousser et j'avais eu cette question de me faire remarquer ou pas j'ai une vidéo sur ma chaîne youtube qui date de 2011 où je parle de ça genre comment je peux aller en salle des marchés avec un gros twist out un gros red out un gros afro et j'avais adressé en fait ma peur de me faire remarquer parce que j'étais effectivement à l'époque encore assez timide et réservée puis j'avais réalisé que si mon naturel est trois mois c'est quelque chose de visible alors tant pis c'est un peu mon mot c'est qui je suis et il faut l'accepter du coup je pense que quand je suis arrivé dans CDI j'étais déjà dans cette démarche de me dire mais ça c'est le style que j'aime très féminin très habillé il s'avère que c'est aussi le style des gens qui montent en échelon et si je veux monter en échelon donc c'était le côté bon ben je vais l'accepter en fait et pendant mes premières années en CDI il y a eu petit à petit ce moment où mes coiffures sont devenues de plus en plus visibles wild wow cheveux lâchés cheveux truit etc et on me faisait des remarques c'était vraiment genre maëlle j'arrivais genre ah voilà toujours bien habillée toujours acrytée etc les jours où je faisais un brushing je lâchais mes cheveux c'était le sujet de tout le de tout l'open chose en fait parce que dans une entreprise si tu si tu si tu es effacé tu es effacé genre c'est pas juste un truc lié à l'apparence physique et je pense que c'est facile de voir ça que si on est un peu discrète un peu effacé bon ben les gens vont quand même voir quelle superbe personne on est et à quel point on est super à quel point on aime notre job et à quel point on fait du bon boulot mais c'est pas vrai en fait j'ai jamais vu personne être très discrète et effacée mais aussi visible visible et valorisée pour son travail dans une entreprise ça n'existe pas en fait ça n'existe pas donc tu penses finalement être belle c'est un moyen de mettre en valeur ton travail ouais ok ça sonne bizarre quand tu me dis comme ça mais oui pour moi c'est exactement ça en fait parce que j'avais remarqué en fait mes premiers mes premiers temps dans le travail je te dis que je suis arrivée en mode tout de suite hyper classe et tout mais en fait j'étais bien habillée mais façon encore discrète les premiers 6 mois ensuite à la fin des premiers 6 mois j'ai eu un un tête-à-tête avec mon manager qui disait oui on fait une évaluation en gros 6 mois ton travail il me dit mais tu fais du super boulot moi dans mon équipe t'es un super élément c'est génial on sent que tu aimes ce que tu fais tu te donnes un compte c'est super ce que t'as fait sur tel compte tel compte c'est trop bien il me dit maintenant moi le problème c'est que quand je parle de toi aux accountes managers j'étais dans un système de commerce ils te connaissent pas et du coup moi j'ai du mal à faire en sorte que tu sois sur les bons dossiers sur les bons sujets parce que quand je dis aux gens maïs est la bonne personne ils me disent maïs qui ah bon elle t'es sûre machin les gens doutaient parce que pour eux j'étais la petite souris dans son coin et est-ce que réellement c'est elle qui peut faire le job il avait du mal à me pousser en fait et ce moment-là je me suis dit wow ok du coup c'est un mix des deux en fait c'est un mix de si tu es discrète et dans le backward les gens ne vont pas te regarder ils vont pas s'intéresser c'est juste le regard passe par-dessus toi même si tu fais de l'excellent boulot quand j'ai commencé à step up encore plus du coup le game d'être vraiment belle mais du coup c'est plus qu'être bien sapé c'était la confiance en fait l'aura la présence qui est quelque chose qui fait partie du programme Dress for Success quand j'ai commencé à vraiment dire ok en fait je suis là bah tout de suite j'ai commencé à pouvoir avoir des conversations avec les personnes clés de l'entreprise et ça m'a donné l'opportunité ça m'a donné la confiance en moi pour mettre en avant ce que je faisais en fait et ce sont des choses qui ce sont des choses qu'on néglige peut-être beaucoup parce que je pense que quand on est quelqu'un qui fait du bon boulot on a toujours l'impression bizarre que c'est écrit sur notre front mais ça ne l'est pas en fait c'est pas écrit sur notre front c'est pas écrit sur notre front il faut que les gens regardent ils vraiment s'intéressent à nous et ils parlent ils discutent avec nous pour le voir sauf qu'en même temps c'est un peu gênant de venir en tant que la personne petite souris du fond de la salle pour venir dire ah non moi j'ai fait du super boulot sur le dossier BNP et on a non c'est bizarre en fait par contre si ça arrive et les gens disent comment ça va ah bah dis donc t'es super aujourd'hui je dis bah ouais et toi et tout de suite il y a une ouverture en fait il y a une ouverture il y a un moment qui se crève où tu peux dire mais moi mais mon dieu comment je vais mais tu as entendu ce qui se passe avec BNP attends il faut que je te raconte il y a un truc qui se crève ça permet d'accord comment tu le racontes mais justement ça a pris combien de temps parce que on a souvent cette on se dit ok mais je dois changer je dois faire des changements mais combien de temps ça va me prendre avant de voir des résultats tu vois genre on est toujours pressé finalement combien de temps toi ça t'a pris pour remarquer un changement d'attitude de ton manager tu vois en l'occurrence c'était quasi immédiat c'était quasi immédiat parce qu'au final mon manager comme je disais comme j'étais en contact avec lui direct tout le temps lui il savait ce que je faisais il connaissait la qualité de mon travail c'était les autres membres clés du département qui avaient besoin de savoir que j'avais du travail et j'étais trop discrète pour qu'il le sache et j'ai ça s'est fait assez vite il y a eu un ça s'est retourné en fait j'ai commencé à être beaucoup plus présente j'ai commencé à être visible j'ai commencé à marcher un peu plus droite à regarder les gens dans les yeux à sourire et ça va être plus plus ouverte finalement plus rayonnante si on peut dire pas comme ça et assez rapidement les trucs se sont ouverts et je suis rentrée en mode je suis là pour être là en fait pour être présente pour être remarquée pour que les choses se passent et ça s'est fait ça s'est fait vraiment cette première année-là j'ai eu mon chef m'a reprise un peu c'était six mois et à la fin de au prochain warm de promotion etc. c'était réglé c'était réglé j'étais pas à mon bureau j'étais en promotion etc. c'était fait c'est assez rapide du moment où on saute dedans je dirais genre un vrai truc france c'est bon je suis là je parle de mon travail je me présente j'ai confiance en moi j'ai la posture qu'il faut et le regard et la gestion et le truc et c'est réglé mais c'est évident mais comment tu passes de ok je décide de me mettre en valeur mais comment tu rajoutes le reste tu vois le package j'ai confiance en moi je parle de moi parce que tu disais tout à l'heure que quand même à la base c'est assez introverti donc tu vois tu as réussi à rajouter donc au delà de ok je suis belle et voilà on me voit comment ça s'est passé dans ta tête tu vois au quotidien quand tu allais en entreprise qu'est-ce que tu te disais pour pouvoir ne pas te recroqueviller malgré tout tu vois vraiment c'est là quoi ouais je vois totalement ce que tu dis je regarde juste si tu fais les commentaires mais non c'est bon les gens sont là et calmes n'hésitez pas à poser des questions et à intervenir dans la conversation car le monde donc comment ça s'est passé en fait je pense que j'avais conscience à l'époque que alors c'était pas la première fois de ma vie que j'avais eu à me transformer un peu pour m'adapter je pense que ça a aidé anecdote bizarre mais quand je suis arrivée j'étais vraiment une personne extrêmement bizarre bizarre on va s'arrêter là surtout mon primaire et jusqu'en sixième et quand je suis arrivée en sixième c'était beaucoup plus compliqué en sixième j'étais vraiment ça n'allait plus quoi genre les gens de ma petite commune d'origine ils me connaissaient ils m'acceptaient mais en sixième c'était mort j'étais trop 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 bizarre on se moquait de moi tout le temps et ça m'a pas plu du tout donc j'avais décidé à l'époque que c'était fini j'avais décidé moi c'est mort j'en ai marre j'avais pas fait toute ma carrière scolaire en tant que tête de dieu donc j'avais commencé à observer les gens cool les gens dont on se moque pas au moins et j'avais déjà et du coup j'avais fait en fait à partir de la cinquième vraiment j'ai commencé à changer mon attitude petit à petit pour incarner plutôt quelqu'un de cool sympa le genre de personnes qu'on invite aux fêtes et ça m'a pris deux ans avant d'y arriver et je me rappelle la troisième pour moi était d'aller symboliser que c'était mort parce que j'ai été déléguée de classe j'ai été invitée à toutes les fêtes ma mère elle n'en trouvait plus de moi parce que techniquement j'avais pas le droit de sortir et soudain je demandais pour aller à toutes sortes d'anniversaires tout ça j'avais une vie quoi j'avais une life j'étais dans le truc donc ça a été ma première expérience de ça et j'en avais tiré je pense assez naturellement des bons réflexes qui m'ont servi ensuite quand je faisais cette transition au travail mais c'est un truc que j'avais compris dans la première expérience adolescente c'est que faut pas trop se poser de questions en fait parce que c'est forcément gênant et bizarre quand du jour au lendemain tu es en train d'être quelqu'un d'autre tu es en train d'agir indifféremment et le mieux c'est que ça se passe le plus vite possible en fait donc tant que tu es dans ce truc de oh mon dieu oh non je sais pas etc ceci n'est en rosité le départ en fait il faut sauter immédiatement il faut sauter tout de suite le plus vite possible et en une fois et moi c'était vraiment ça donc la façon dont j'ai changé mon attitude ma posture ma gestuelle ma façon d'être pour déjà de base attirer attirer l'attention sur moi tout de suite c'était un premier truc mais en plus je me suis dit tout de suite je vais c'est ici dans ma tête c'était comme un switch en fait je vais maintenant me mettre en avant je vais maintenant parler de mon travail je vais maintenant être charmante et cordiale et parler avec tout le monde et c'était vraiment genre je me suis pas donné vraiment le choix et surtout je me suis beaucoup focalisée sur mon objectif en fait je me suis pas autorisée à être vexée que mon patron me dise ouais mais bon tu fais du bon boulot mais personne te connait j'ai du mal à te pousser etc je me suis pas autorisée à être vexée je me suis pas autorisée à rentrer dans ma tête dans mon égo en fait après tout ça la seule chose l'émotion que j'ai volontairement mise en priorité c'était putain de merde non quoi genre moi j'avais tout le truc de jamais de ma vie j'ai été moyenne dans quoi que ce soit et genre c'est hors de question que je sois moyenne à ça quoi genre le truc de base d'abord moi il y en a l'école quand tout le monde s'en fout c'est juste l'école le reste de la vie c'est ce qui compte et je suis dans le reste de la vie c'est là que je vais être moyenne fuck that c'était vraiment c'était mon émotion qui est de mon argent hors de question hors de question je vais pas être moyenne si là dans le monde de l'entreprise être au top ça veut dire ne pas juste être au top techniquement mais c'est être au top en termes de relations humaines ah ben gars c'est parti je suis là je suis là moi aussi je vais être au top en termes de si vraiment c'était hors de question en fait et du coup j'ai sauté ça a été dire que c'était non relation humaine si importante aller quand j'avais l'habitude d'éviter tout le monde je déjeunais toute seule parce que je suis une grande je déjeunais toute seule et je n'allais jamais prendre ma pause café avec tout le monde c'était mort j'attendais je les entendais tous en pause café j'attendais que quand on se casse pour aller prendre mon café au calme bon voilà je me voyais avoir envie de mettre mes écouteurs et ignorer tout le monde et je me disais le premier jour ah non je ne peux plus faire ça c'est fini ça c'est l'ancienne maine j'entrais dans mes écouteurs je me levais j'allais à la machine à café prendre mon être là avec tout le monde j'arrivais c'était on ne va pas mettre dessus ok je suis là et me forci à rentrer dans la conversation me forci à être présente en fait avec tout le monde et ça a été vite je pense parce que je l'ai fait tout de suite je n'ai pas trop réfléchi les vannes que les gens faisaient en mode ben disons quelle transformation on te voit on te parle wow j'ai vraiment fait le choix conscient de laisser ça couler parce que c'est ça quand on change c'est oh mon dieu qu'est-ce que les gens vont dire ils vont vanner un peu en plus moi j'étais dans un départ notamment de commerciaux c'est des gens de la finance c'est des connards donc ils vont y aller quoi et je me disais ok ok et c'était genre j'ai décidé de le prendre bien j'ai décidé j'ai décidé que j'en ai pas trop pensé j'ai décidé que ça allait passer et j'ai décidé que c'était ça donc je vais aller est-ce qu'on pourrait se dire voilà ben elle elle c'est possible pour elle parce qu'elle a ce caractère elle a cette force de caractère mais putain moi je pense pas que je serais capable de faire quelque chose comme ça qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui croit que c'était possible pour toi mais que c'est pas possible pour elle d'y arriver je dirais que c'est une croyance limitante j'ai toujours une meilleure façon de le dire mais je pense que c'est une croyance limitante parce que quand j'avais 10 ans et que justement en fait c'est pour ça que j'avais tiré la leçon de quand j'étais en 6ème ça m'a pris l'année de 5ème et l'année de 4ème en entier avant d'incarner le truc c'est que justement c'était pas naturel pour moi ça a été hyper difficile il m'a fallu 2 ans et justement c'est pour ça que j'avais tiré cette leçon parce que j'arrêtais pas de te faire 2 points en avant 3 points en arrière 2 points en avant 3 points en arrière je pouvais me trouver un jour au milieu de la cour de récréation en train de rigoler avec des gens et quelqu'un allait faire une remarque du genre ouais tu rigoles tu rigoles mais tu es là c'est le cas mais ça c'est boum je me vexais je me disais oh non c'est foutu c'est l'afro etc et je repartais et ça faisait un siglou ça rendait le truc mais éternel quoi ça durait hyper longtemps parce que j'arrivais pas de me vexer j'arrivais pas d'avoir l'impression qu'on me donnait des peins dans la gueule en fait toutes les fois où les gens me faisaient remarquer que mon ancienne identité finalement mon ancienne moi genre t'inquiète genre rappelle-toi tu pleurais la dernière fois la femme plus tard avant tu pleurais la tente donc t'inquiète et je me disais merde et je pense que on se sous-estime en fait je pense que la majorité des gens on se sous-estime beaucoup trop et tout est possible ça peut ne pas être instantané mais ça se fait et il y a vraiment ce côté cet égo où on se vexe on se sent hanté etc où on a l'impression que c'est insurmontable que c'est c'est voilà quoi genre je suis vexée je vois pas si je peux faire d'autres pour partir vexée mais en fait non non on peut faire autre chose en fait on peut faire autre chose on peut réagir différemment ça demande de l'entraînement certes mais c'est faisable je veux dire c'est faisable j'ai pas j'ai pas acquis ce caractère de naissance justement je l'ai acquis dans les tranchées en essayant de d'être une personne plus plus fluide plus sociale plus etc quand j'étais plus jeune quoi d'accord on a une question je te remercie on a une question alors je ne sais pas comment ça se prononce jntk qui dit mais on s'habille ah mince c'est parti on s'habille est-ce qu'on s'habille en fonction du travail qu'on fait ah j'aime bien cette question tu t'habilles surtout surtout pas en fonction du travail que tu fais tu t'habilles en fonction du travail que tu veux extrêmement important mais jamais tu t'habilles en fonction j'adore jamais très mauvaise idée si tu t'habilles en fonction du travail que tu fais tu vas être cool avec tes collègues parce qu'ils vont trouver que tu te fonds dans la masse etc tu vas pas te prendre des remarques de diplômes et toi on sent bien que tu as une ambition mais l'inconvénient si tu évites ces trucs inconfortables d'être mieux habillé que tes collègues de faire plus d'efforts que tes collègues c'est que tu vas pas être remarqué par les patrons en fait c'est tout simple c'est vraiment quand on pense à quelqu'un qui va monter en échange on pense à quelqu'un qui est déjà prête pour le travail qui en a l'air en tout cas on va pas aller te chercher là où tu es comme tu es pour pour le job on veut que là tout de suite tu sois déjà que tu aies l'air déjà prête ça c'est le truc que j'ai à la dure quand j'étais quand j'ai donc quand j'ai fini mon apprentissage et que je suis finalement changée d'entreprise en fait il y avait un poste qui s'ouvrait dans mon dans mon sur le desk où j'étais j'avais envie évidemment d'avoir le poste je me disais tiens mais ça tombe bien je suis là en apprentissage un poste s'ouvre t'as le même parfait je vais prendre le poste sauf qu'en fait certes je m'habillais bien mais mais j'avais l'attitude et toute l'aura tout le comportement qui allait avec je suis une apprentie je suis une apprentie en apprentissage donc j'aurais tout à ma place comme on dit très polie très discrète très je fais voilà et du coup ce qui s'est passé ce qui est assez hallucinant c'est que la chef de desk elle m'aimait beaucoup elle trouvait que j'étais une bonne apprentie mais elle trouvait pas que j'allais être une bonne sales elle était j'ai eu mon entretien ouais c'était assez dingue j'ai eu mon entretien RH et tu sais que t'es ta personnalité ton type de personnalité etc et le mec disait parfait elle est parfaite pour le job ça tombe bien elle est sur le desk il y a déjà depuis 12 ans bon bah cool et ma chef qui vraiment on s'entendait bien en plus il n'y a pas de problème mais elle me disait le mec des RH me dit que tu serais parfaite pour le job mais moi je vois pas pour moi tu es trop discrète pour moi tu es trop timide pour moi tu es réservée tu es polie il faut il faut être plus enfin il y avait des caractéristiques différentes que j'avais mais que j'estimais n'étaient pas appropriés pour le poste que j'avais et ça j'avais jamais oublié cette leçon jamais se comporter comme le poste que tu as jamais se comporter comme le poste que tu veux pour montrer ton potentiel pour montrer où tu vas et ça a beaucoup l'habillement ça a beaucoup le comportement ça a beaucoup la façon dont tu t'adresses aux gens la façon tout ce que tu fais dans ton entreprise doit être aligné avec où tu veux aller même si où tu veux aller c'est pas forcément dans cette entreprise mais dans une autre mais les gens ils parlent entre eux surtout dans une même industrie le nouveau job où tu iras si ça se trouve cette personne est amie avec ton ancien chef va t'appeler elle est-ce que tu la vois dans un poste supérieur il va dire alors elle non pas du tout toujours te comporter comme le poste que tu veux donc clairement on peut dire que la vie fait le moine finalement 2000% 2000% il m'étouffait que mon nom la vie fait le moine cette expression la vie ne fait pas le moine je trouve qu'il y a plein d'expressions de la croyance populaire qui sont on dirait que c'est fait pour nous embrouiller en fait c'est fait pour nous tromper la vie ne fait pas le moine c'est n'importe quoi parce que en vrai certes quelqu'un ne peut pas ressembler à ce qu'il est au fond mais on s'en fout en fait parce que même si la personne ne ressemble pas à ce qu'il est au fond du coup il n'aura jamais l'opportunité de montrer ce qu'il est au fond puisque personne ne va jamais lui demander des choses relatives à ce qu'il est au fond puisqu'on se fie à la surface donc tu peux être une excellente je ne sais pas moi joueuse de football mais si tu es tout le temps en talon en jupe crayon personne ne va t'inviter sur le terrain personne ne va venir en direction faisant un souhait c'est juste ça donc tu peux dire oh putain je suis la meilleure dribbleuse du coin putain c'est pas possible mais tout le monde s'en fout ça m'a pas d'intérêt quoi donc ouais et du coup comment tu as fait quand tu es devenue entrepreneur comment tu as fait le shift parce que tu disais que de base toi tu aimais être allé chez toi en jogging machin mais du coup comment tu gères ça en fait au quotidien parce que bah ouais on pourrait se dire bah en fait on devient entrepreneur pour être nous-mêmes pour être voilà est-ce qu'il n'y a pas une partie de toi qui s'est dit non bah c'est bon maintenant que je suis à mon compte ça c'était en entreprise et maintenant bah voilà je peux en fait c'est intéressant que tu dis ça parce que je pense que c'est la leçon éternelle de ma vie mes premières années en tant qu'entrepreneur de la même façon que pourtant j'avais déjà eu l'expérience au collège de sortir de mon envie de rester discrète pour être une personne plus ouverte en plus j'ai oublié et j'ai dû le refaire quand je suis allée dans l'entreprise en CDI de la même façon effectivement que je démarre en tant qu'entrepreneur j'ai eu mes réflexes à nouveau d'ermite de me terrer d'être discrète de me fondre dans la masse etc et en fait et j'avais peur de me montrer j'avais peur d'être hyper parce que ça va plus loin que ça en fait quand on est mis en somme discrète je pense que ce qui est important d'avoir en tête c'est que c'est pas qu'une question d'apparence physique ça va dans notre attitude dans la vie en fait on a l'attitude de ne pas trop lever la main l'habitude de ne pas trop se faire remarquer l'habitude de ne pas trop se mettre en avant l'habitude de ne pas trop oser etc et je me suis totalement remise dans mes anciennes habitudes discrètes, cosy, machin pas trop sur internet pas trop sur les réseaux sociaux juste je publiais une vidéo par semaine je crois sur YouTube et après je repartais me carapater et ben c'était pareil que quand j'ai démarré mon CDI en fait tu fais ça pendant un temps et puis après tu réalises que wait il suffit pas d'être une super experte en cheveux crépus en fait dans son coin il faut que les gens soient au courant oh merde du coup ben voilà j'ai eu à sortir de ma carapace à nouveau et moi c'est vraiment une règle universelle en fait quelle que soit à quel point cette qualité que tu as au fond de toi quelle que soit à quel point elle est extraordinaire si personne n'est au courant c'est comme si rien n'était et c'était vraiment ça dans toute mon attitude discrète je pouvais trouver que j'étais la meilleure pour les cheveux crépus etc n'empêche que les gens qui avaient les meilleures vues sur internet les meilleurs trucs et les meilleurs clients c'était pas de leurs clients il y avait pas de coaching à faire à l'époque mais tu vois les gens qui étaient visibles dans la discipline c'était d'autres gens qui faisaient n'importe quoi et je pouvais fulminer d'ailleurs mon écran genre c'est genre c'est nul qu'est-ce que ça change qu'est-ce que ça change tu fulmines derrière ton écran des gens plus incompétents que toi gagnent là encore on s'en fout qui qu'est-ce que ça embête personne à part toi-même qui fulminent donc j'ai recommencé à faire ce travail de sortir de ma carapace je pense que c'est un réflexe pour moi c'est vraiment au-delà de vouloir aimer Angeline chez moi c'est aimer être reconnue pour mes compétences et pour moi c'était ça c'est la principale chose que je veux à chaque fois que je m'oublie je me rappelle que wait j'ai trop de compétences pour être derrière le tableau c'est mort jamais je serai derrière le tableau et du coup sortir de ma carapace et dans ma vie d'entrepreneur il y a eu différentes fois où j'ai eu à faire un peu le level up en fait la première fois que j'étais trop dans ma dans ma bulle trop planquée ça faisait à peu près 10-11 mois que j'avais créé mon entreprise les choses étaient assez lentes ben forcément j'étais planquée je me suis dit oh merde il faut que je sois plus dehors j'ai commencé à être un peu plus dehors mais toujours avec cette peur d'être too much j'ai toujours peur d'être too much oh mon dieu et tout ça et puis au bout de peut-être 6-7 mois j'ai réalisé que j'étais plus présente dans les publications plus belle plus je faisais des choses qui attiraient plus l'attention etc tu m'entends ? ouais ouais je t'entends il y a eu un moment ça ramène mais il manquait encore quelque chose du coup j'ai rajouté une couche si on peut dire ça comme ça d'être de vraiment oser en fait j'avais vraiment en tête ce truc de mais en fait qui je suis et c'est quoi les meilleures qualités que je veux mettre en avant c'est quoi cette qui est cette personne l'essence de ma elle que je veux que les gens qui me suivent sur internet connaissent et l'essence de ma elle que les gens qui me suivent doivent connaître il n'y avait aucun moyen qu'ils la connaissent si je restais dans ma carapace si je restais dans tu sais tu disais on peut être entrepreneur pour être soi-même pour être naturel etc pour moi je ne sais pas comment dire c'est comme s'il y a le naturel il y a le naturel fénéant et il y a le naturel actif en tout cas pour moi mon naturel fénéant est en jogging dans le canapé effectivement à regarder des cibles mon naturel mon vrai naturel actif est je suis experte en cheveux crébus bosseuse super en marketing qui essaye de son mieux de comprendre les gens comprendre comment les aider qui veut vraiment donner des résultats à ses clientes qui réfléchit furieusement à comment mieux faire comment améliorer comment faire qu'est-ce qu'on peut d'offrir de plus etc ça c'est mon naturel actif et c'est le naturel que je veux présenter au monde en fait et du coup et du coup ce que ça me coûtait c'était sortir de mon naturel que j'appelle fénéant le naturel je n'ai rien envie de faire pour activement mettre en avant mon naturel actif et ça passe effectivement par aussi la notion en fait dans pour moi en fait sur les réseaux sociaux en tant que femme je vais dire il n'y a pas moyen d'être banal mais je pense que je vais reformuler pour être un peu plus politiquement correct c'est c'est plus compliqué hein c'est plus compliqué d'être que ça clique c'est plus compliqué que ça fasse parce que finalement les gens ils scrollent on a besoin de patterns comme on dit en marketing il y a besoin de quelque chose qui fait que la personne va s'arrêter sur ton contenu ta photo etc et le quelque chose en question en général c'est toi en fait c'est toi voilà quoi et il y a aussi ce côté les gens achètent aux gens en qui ils ont confiance si j'étais cheveux tout le temps chignon même avec une perruque imagine je vends tous cheveux mais j'ai tout le temps une perruque sur la tête si j'avais tout le temps une perruque sur la tête que j'étais tout le temps habillée comme un sac assise dans mon canapé genre je faisais des lives je voulais vraiment habacher dans mon canapé chez moi avec la tête en friche etc et que je dis au genre oui oui je vous assure je suis expert de cheveux crépus si si estime de soi et tout et tout non non vraiment ça passe auprès de qui exactement non non effectivement l'apparence mais du coup j'ai une question pour toi parce que typiquement je ne vends pas par exemple moi je ne vends pas du tout du cheveux crépus le fait de prendre soin de ses cheveux crépus en tout cas et on pourrait se dire bon ben en fait finalement là encore tu vois la compétence quoi ma compétence donc pour toi aussi même dans ce cas là c'est important de packager le truc en fait ah ouais complètement je pense qu'on a tous des en fait on a tous des idées en tête de à quoi ressemble quelqu'un et je pense que par exemple même toi qui vend du coup des coachings pour entrepreneurs etc la question est à quoi ressemble quelqu'un qui est coach les entrepreneurs à quoi ressemble quelqu'un qui oui voilà qui fait ce que tu fais en fait et je pense que et attention il y a différentes versions de ça il n'y a pas une seule version de ça il y a mais c'est globalement quelque chose qui évoque une extrême confiance en soi c'est ce que j'appelle en général l'image de genre comme ça c'est ce que j'appelle big dick energy c'est genre t'es là quoi tu t'en imposes on sent que tu rayonnes de confiance de présence de tu vois il y a un truc où tu possèdes la pièce c'est ça l'aura que toutes les personnes qui font ce que tu fais ont du coup voilà une fois que tu sais que c'est l'aura que tu dois dégager bon ben c'est parti effectivement ça passe par un certain style vestimentaire mais ça passe aussi par c'est toute la partie 3 du programme BFS une façon de se porter une façon de tenir ses épaules une façon de regarder etc c'est vraiment comme je suis là en train de te parler c'est l'aura différente de si j'étais comme ça non mais c'est vrai que je suis pas sûre mais tu vois c'est quand même pas mal et oh c'est l'aura différente et je dis pas qu'il y en a une qui est moins bonne que l'autre je dis qu'il y en a que ça envoie un différent un peu un message différent en fait et toi tu sais quel message t'as besoin d'envoyer tu envoies le message que tu as besoin j'adore justement j'ai une question donc à la base donc toi ton travail ton métier le métier que tu t'es créé c'est vraiment d'aider les femmes noires à prendre soin de leurs cheveux et comment tu fais le lien justement avec Dress For Success où là pour le coup on est vraiment sur l'habillement comment t'es venue cette idée d'où ça vient est-ce que c'est une vision que tu as bon je le sais que c'est une vision que tu as mais voilà on partage cette vision justement voilà comment t'as fait le lien entre les cheveux crépus et aujourd'hui Dress For Success enfin ouais quelle est ta vision en fait tu as fait l'autre quand j'ai commencé quand j'ai commencé à professionnellement avec les cheveux crépus je voulais transmettre ou pas mais je ne sais pas etc au début j'étais vraiment focalisée sur ça et puis au fil du temps quand j'ai travaillé plus en profondeur sur mon message et vraiment ce que je veux faire passer et finalement c'était quand je travaillais sur donner une vraie identité à la folie quelque chose de fort de marquant et quelque chose de vrai puisque si c'est vrai c'est plus simple à véhiculer que si on essaye de manufacturer quelque chose et quand j'ai regardé au fond de moi j'ai réalisé que ce qui comptait vraiment pour moi c'était à travers les cheveux crépus que je faisais à travers les cheveux crépus c'était restaurer pour les femmes noires une certaine une certaine estime de soi en fait pour moi les cheveux crépus ont beaucoup représenté ça c'est avant j'avais cette impression que j'avais une tare il y avait quelque chose qui n'allait fondamentalement pas chez moi parce qu'on m'a appris à croire que mes cheveux étaient monstrueux terribles horribles pas de chance oups mon père est noir et de découvrir que ce n'était pas vrai que ce n'était pas une tare que c'était même au contraire un super cadeau et de nos jours la maëlle que j'étais à 18 ans serait choquée parce que de nos jours je pense sincèrement que les autres n'ont pas de chance de ne pas avoir les cheveux crépus je me dis putain de merde ouf mais quand j'avais 18 ans je pensais l'inverse l'exact opposé et adopter cette croyance ça m'a vraiment permis de construire ça a shifté quelque chose en moi en fait qui était assez profond il y a assez un peu en même temps sur il y a tant en fait ça m'a permis de construire mon estime de moi et ma confiance en moi et ma valeur en tant que personne basée sur moi-même versus basée sur les autres parce que j'ai réalisé si tout le monde se trompe sur les cheveux crépus si tout le monde est d'accord pour dire que les cheveux crépus sont moches et tout et tout et qu'à cause de ça du coup je suis moins belle qu'une chabine à cause de mes cheveux crépus si tout le monde est d'accord pour dire ça ça veut dire que si un jour tout le monde est d'accord pour dire que je suis nulle il se trompe peut-être si un jour tout le monde est d'accord pour dire que je vais pas y arriver pour tel truc il se trompe peut-être c'est vraiment ça a shifté le truc où les autres ont probablement tort genre tu peux pas juste croire les gens croire l'entourage je crois c'est ce que les gens te disent les gens peuvent se tromper fondamentalement en fait et ça a vraiment changé un truc parce que si tu peux pas chercher ta vérité à l'extérieur tu dois la trouver à l'intérieur de toi et quand tu te regardes toi-même tu vois forcément toute la beauté qui est en toi est-ce que tu es toujours là Maëlle j'espère qu'on t'a qu'on t'a pas perdu la connexion elle est correcte de mon côté est-ce que vous êtes toujours là est-ce que je ne suis pas déconnectée j'espère que ça a bugé ah ok yes super j'ai compris quand ah je allô je ne t'entends pas est-ce que vous entendez Maëlle de votre côté ah donc c'est moi qui bug c'est quoi le attends je vais couper la connexion sur mon ordi hello Maëlle est-ce que tu m'entends ah oui ça y est t'es revenue super du coup qu'est-ce que tu disais ah non c'est reparti allez merci pour la connexion internet qui fonctionne parfaitement bien merci les filles merci bon je me dis que ça va revenir je suis là tu m'entends ouais ouais c'est bon ça y est finesse ok je ne sais pas du tout quand ça va couper du coup tu as été coupé en plein élan attends où on en était je n'ai pas noté bah je ne sais plus mais écoute ouais l'idée c'était de comprendre finalement comment tu as fait ce gap entre donc les cheveux crépus tu expliquais justement que tu as eu cette révélation tu as vraiment compris qu'en fait bah ok mais les gens ont tort sur les cheveux crépus donc je me rends compte qu'ils ont tort donc ils ont sûrement tort sur autre chose c'est trop ça t'es là tu m'entends ouais 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 je t'entends ah ok à un moment donné j'ai cru que ça avait coupé ok ouais non c'est ça ils ont tort sur autre chose et du coup ça m'a fait porter mon attention mon regard mon amour mon estime de moi toute ma jauge d'évaluation de moi-même ça m'a fait la remettre sur moi et pas sur le reflet de la société sur moi et in fine ça m'a fait me rendre compte cette différence de point de vue m'a fait me rendre compte parce qu'en tant que femme noire on a tendance je pense à se dévaloriser parce que la société nous dévalorise en fait on reçoit le miroir de femme noire elle est moins belle elle est probablement je sais pas sauvage moins ceci plus cela d'autant plus en arrivant en France j'avais trouvé que parce que j'ai mangé un Guadeloupe comme toi en arrivant en France j'avais trouvé que c'était pire en fait avec l'image de la fille de banlieue une wesh wesh genre j'étais choquée de découvrir cette expression en arrivant en France genre attention les noirs le terme était tellement dénigrant tellement dévalorisant tellement horrible en fait et en fait de mon point de vue pour résumer en tant que femme noire en tout cas mon audience sont des femmes noires c'est hyper important de restaurer cette estime de soi cette confiance en soi c'est hyper important de commencer à voir pour soi-même plus grand parce que si on attend de la société qu'elle nous dise assez naturellement tiens tiens le poste de PDG ça va pas se faire en fait ça va pas se faire et c'est un travail qu'on doit faire sur nous-mêmes et je me rendais compte qu'à travers les cheveux crépus je voulais faire vivre ça aux gens ce que moi j'ai vécu à travers les cheveux crépus qui était tout un éveil et puis j'ai réalisé que je peux prendre en main le reste du chemin aussi je peux aider mes clientes aider les femmes qui sont dans mon entourage à faire tout le parcours que j'ai fait pour restaurer mon estime de moi et croire que je pouvais faire tout tout et n'importe quoi croire que je pouvais réussir dans ma carrière en entreprise mais aussi créer mon entreprise et pas juste créer mon entreprise et en vivre créer mon entreprise et la faire grossir et avoir des salariés et encore et encore et encore voilà et en fait l'année dernière en fait l'année dernière j'ai fait la la communauté qui a l'événement donc d'Empowerment par la beauté c'est comme ça que je l'ai appelé donc tout le monde d'audience disait le Alapolidé une journée de conférence tout le monde voulait que je fasse quelque chose de capillaire ce serait une journée sur les cheveux on va faire quoi on va faire quoi et moi je me disais non on va pas faire une journée sur les cheveux c'est mort je parle de cheveux toute l'année cette fois on va parler de tous les autres sujets et du coup j'ai créé cette journée comme un événement où j'aurais vraiment voulu aller parce que concrètement à ce stade de ma vie une journée capillaire stricto sensual en fait je n'y serais pas allée ça ne m'attiriserait pas et du coup j'ai créé cette journée qui était vraiment la beauté 360 degrés donc effectivement on a parlé style et habillement avec Stéphanie avec qui je travaille aujourd'hui j'ai fait venir quelqu'un pour parler de prendre soin de sa peau avoir une belle peau savoir se maquiller j'ai fait venir quelqu'un avec qui on a parlé carrière développement de carrière etc c'était vraiment une journée que j'appelle femme avec un grand F quoi être une femme et j'ai adoré et le faire c'était fin d'année dernière ça m'a fait me dire non mais ça ne doit pas être juste une journée en fait dans l'année tu m'entends ? oui ça ne doit pas être juste une journée dans l'année ça doit être à la folie pour moi à la folie c'est ça c'est l'empowerment par la beauté tu m'as passé les cheveux crépus mais en fait c'est tout le reste c'est maîtriser ses vêtements maîtriser son apparence physique son aura son ambition sa carrière où tu veux aller mon prochain truc c'est je ne veux plus entendre quelqu'un me dire je ne sais pas qu'est-ce que tu veux dans la vie je ne sais pas ça n'a aucun sens on ne sait pas qu'on n'a pas assez d'estime de soi pour vouloir plus comme soi-même quand on a suffisamment construit son estime de soi on veut des choses et enfin bon bref je raconte tout mais c'est un peu ma vision pour aller à la folie et la direction que je veux donner à mon travail j'adore et du coup comment au sein de comment au sein de Dress for Success c'est quoi le but vraiment de ce programme quand tu l'as créé qu'est-ce que tu avais en tête exactement puisque on a je sais que donc Stéphanie puisque j'ai participé j'ai fait partie de celles qui ont été relookées par Stéphanie mais au-delà donc de l'aspect relooking qui franchement les filles aïe mon dieu vraiment aïe 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 merci franchement regardez les vidéos regardez les vidéos témoignages regardez les vidéos après c'est un truc de dingue j'arrivais en me disant enfin Stéphanie m'a demandé des infos sur ok comment ma vie enfin ma taille de vêtements etc et je suis arrivée franchement j'avais peur je me suis dit mon dieu j'espère que je ne vais pas me sentir déguidée dresse for Success j'étais là et mon dieu si jamais je me retrouverais avec un tailleur noir mais là je devais je ne sais pas quoi c'est tailleur noir j'adore non mais c'est mon cauchemar le tailleur noir et je suis arrivée j'ai halluciné franchement j'ai été bluffée c'était un truc de fou vraiment mais ouais et du coup mais cette cette alchimie finalement qu'il y a entre le travail de Stéphanie qui est vraiment basé sur ok mettre en valeur la femme à travers ses vêtements et toi du coup ce que tu apportes avec le côté vraiment empowerment prendre confiance en soi faire grandir finalement son estime pour soi-même comment justement à travers le programme qu'est-ce que qu'est-ce que je dirais une femme qui hésite à rejoindre le programme j'avoue que la première question que je lui poserai d'abord une question c'est pourquoi pourquoi elle hésite parce que le quand j'imagine les raisons pour lesquelles quelqu'un peut hésiter à rejoindre ce programme je pense que ce serait je vois deux catégories en fait de niveau d'hésitation c'est la catégorie de type ouais well looking mais et des mais allant dans la direction de toutes sortes de raisons pour lesquelles la personne considère que son corps n'est pas encore au point je sais qu'en tant que femme on est toujours en train de chasser la bonne version de son corps les 5 derniers kilos les 10 kilos à perdre non non pas maintenant j'ai encore ci j'ai encore ça et qu'il y a cette envie d'attendre une espèce de corps correct parfait bon enfin je sais pas la bonne version de son corps qui pour moi est dommage parce que c'est la première chose que j'ai apprise de Stéphanie c'est vraiment à quel point il n'y a pas la mode la beauté de la mode que vraiment je n'y avais jamais pensé en ces termes avant que la beauté de la mode et des vêtements et surtout de connaître les vêtements de comprendre les vêtements et de comprendre les morphologies c'est qu'il n'y a aucun complexe qui n'est pas soit masquable soit qu'on ne peut pas mettre en valeur et que du coup il n'y a rien à attendre en fait parce que quel que soit le problème même si c'est un gros ventre même si c'est des poignets d'amour même si c'est des gros bras même si c'est quoi que ce soit il suffira de choisir les vêtements en fonction et boum ça y est c'est plus du tout un complexe au contraire on se sent bien dans sa peau etc etc donc si c'est vraiment ça pour les personnes qui ont ce point en particulier d'hésitation je dirais mais il ne faut surtout pas attendre d'autant que on sait toutes en tant que femme si on a plus de 30 ans on a déjà vécu à quel point nos corps sont changeants et que tu attends d'avoir perdu x kilos tu vas les perdre tu vas les garder perdus pendant 3 mois puis après tu vas reprendre 2 kilos tu vas reprendre 2 kilos tu vas reprendre 5 kilos et puis tu vas faire un enfant et ensuite nos corps fluctuent beaucoup trop s'il faut attendre d'avoir la bonne version du corps pour se sentir bien dans sa peau on est mal paré en fait on se sentira bien dans sa peau un mois par an pour les 20 prochaines années et c'est pas en un mois par an qu'on accomplirait du tout donc ça sert à rien mais totalement quoi et l'autre aspect des choses ce serait peut-être je pense à des personnes qui pourraient se dire je pense qui pourraient se dire que dans leur dans leur carrière dans leur vision de leur carrière que c'est pas nécessaire en fait et on a toujours envie de croire qu'on est qu'on est dans un cas particulier que non 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 moi j'ai mes compétences et ça va le faire ils vont bien voir que je sais que je sais faire etc un peu cette idée aussi peut-être de ne pas de ne pas s'abaisser à leur niveau comme si c'était ce rabaisser finalement que de jouer le jeu de la communication finalement c'est ça c'est de la communication communiquer sur soi-même et ça je dirais aussi pareil grosse erreur pour moi ne pas vouloir jouer le jeu de la communication c'est d'une certaine façon se nier à soi-même les résultats quand je démarrais dans la série de vidéos de Dress pour succès que j'appelais ça avoir enfin les récompenses de la compétence et pour moi tant qu'on ne veut pas jouer le jeu de la communication on choisit et c'est vraiment un choix il faut qu'on s'admette à soi-même qu'on a fait le choix de ne pas avoir donc les récompenses et j'ai déjà connu des femmes qui tiraient une certaine gloire de ça de dire non mais moi je sais que je fais du bon travail tant pis pour eux et je trouve toujours ça tellement dommage parce que à quoi ça sert à quoi ça sert exactement de faire du si bon travail si tu refuses que ça se voit que les gens le sachent etc à quoi ça sert de dire de toute façon c'est toujours les mêmes qui gravissent les gestions et puis ensuite de te plaindre de ce que les autres obtiennent et que toi tu n'obtiens pas à quoi ça sert ça sert à rien du tout en fait il ne se passe rien de bon dans l'univers quand tu ne fais pas ce pas qui est certes peut-être inconfortable au début qui peut te mettre un peu mal à l'aise etc mais je pense que comme je le disais tout à l'heure je crois que j'ai dit quelqu'un l'a repris dans les commentaires tout à l'heure quand j'ai dit je suis trop compétente pour être derrière le tableau pour moi on devrait toutes se dire ça en fait on devrait toutes se dire ça je suis trop bonne pour rester derrière trop bonne pour rester derrière et voilà il faut y aller en fait il faut y aller il faut y travailler ça demande 2-3 trucs avoir la bonne présentation avoir la bonne attitude et récolter les fruits pour les années à venir concrètement carrément c'est franchement cette vision des choses je la trouve tellement puissante en fait parce que je me souviens donc Maëlle c'est un de mes mentors et donc elle m'a coachée l'an dernier dans mon business et je me souviens que tu m'as dit un truc Maëlle tu m'as dit Clélia quand tu es en lancement quand tu le vends tu te dois d'être belle c'est un devoir c'est dans ta de la même façon que tu as envoyé un mail tu te fais belle et donc ce soir typiquement je suis rentrée donc j'avais une journée de prestat je suis rentrée j'ai couru j'ai mis une robe j'ai mis du rouge à lèvres ma soeur est arrivée elle m'a fait le highlight elle a arrangé mes choses c'était hyper drôle mais j'allais en tête ok tu dois être belle pour vendre c'est assez ça sonne superficiel mais c'est tellement important qu'il n'y a pas toute façon de le dire que non non il faut te mettre en avant il faut te pimper c'est normal quand tu viens dire aux gens venez regarder moi j'ai des choses à dire il faut que ceux qui vont regarder soient agréables à regarder quelqu'un a dit quelque chose dans les commentaires à laquelle je veux réagir parce que c'est super j'ai vu pour se dire ça il faut avoir confiance en soi et ce n'est pas le cas de tout le monde je trouve ça super intéressant c'est super je me propulse la parole je vais te laisser parler un peu vas-y et je complais très avec ce que tu veux je fais une pause donc moi je trouve ça super intéressant ta remarque parce qu'en fait en tout cas tu me vois là ce soir sur les réseaux sociaux je sais que ma robe rouge mon rouge à lèvres fait tant en mode c'est moi qui suis là tu vois et tu vas dire évidemment c'est facile pour elle de prendre la place de prendre l'espace c'est normal il y a tout juste deux ans en arrière jamais je n'aurais fait genre je n'aurais jamais fait un live comme ça out of nowhere pour promouvoir Dress for Success je ne m'en serais pas sentie capable je me serais dire mon dieu mais ma elle elle a une grosse audience et moi j'ai une petite audience et qu'est-ce que les gens vont penser de moi etc mais ce qui s'est passé finalement c'est qu'en deux ans j'ai fait énormément de choses qui m'ont fait sortir de ma zone de confort on parle beaucoup de ça ça peut paraître gavaudé mais c'est tellement vrai qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai confiance en moi et que je suis pleinement à l'aise pour faire des vidéos pour faire des likes pour faire toutes sortes de choses pour prendre ma place pour me dire en fait j'ai un truc à vendre et j'y vais et en fait j'en ai rien à faire de ce que pensent les autres c'est parce qu'en fait au début j'ai fait des choses j'ai eu peur j'ai retenté j'ai eu peur j'ai tenté de nouveau j'ai eu peur et en fait je fais ça depuis je fais ça depuis 4 ans ouais 4 ans depuis 2016 en fait je fais des choses qui me font de plus en plus peur et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui j'arrive à prendre ma place c'est pas la confiance en soi on a trop l'impression que voilà qu'il faut lire un livre que genre limite il y a une pilule magique qu'on va avaler et que on aura confiance en tout et ça serait génial si ça marchait comme ça quoique parce que finalement on en retirerait enfin c'est quoi l'intérêt quoi finalement si on sait pas comment ça marche parce que c'est ça en fait le truc c'est qu'aujourd'hui je suis capable d'expliquer je suis pas capable d'en parler aussi avec les femmes que j'accompagne pour faire grandir leur business mais ok tu as peur de faire des vidéos aujourd'hui tu veux toi aussi faire des vidéos tu veux toi aussi faire des likes vas-y tu peux faire une story là ce soir même allume ton truc ton téléphone fais une story tu as peur tu as peur de pas savoir quoi dire c'est ok mais fais là quand même tu vas en parler après et en fait c'est comme ça on a un peu cette illusion qu'il faut attendre d'être prête il faut attendre d'avoir confiance en soi pour faire les choses mais ça marche pas comme ça en fait il faut faire les choses qu'il faut faire et la confiance en soi va arriver au fur et à mesure et oui ça fait partie du jeu c'est c'est trop ça et je pense que Cricri je sais pas si c'est ça oui c'est bon je pense que Cricri aussi disait ça par rapport à je dis la phrase je suis trop compétente pour rester derrière et si si tu n'arrives pas à te dire je suis trop compétente pour rester derrière dis-toi que ton point de vue ton opinion sur toi-même est sûrement très certainement négativement biaisé et je pense que c'est surtout ça n'attends pas de croire sincèrement que tu es réellement compétente et que tu mérites le poste supérieur dis-toi et c'est là qu'il faut en fait comme disait Cléia dans construit sa confiance en toi il faut se il faut s'illusionner un peu des balles il faut se faire violence il faut faire des choses qui sont pas en accord avec ce que tout cerveau te dit donc si toi dans ta tête tu es en train de te dire mais je suis pas compétente quand tu es en train de par exemple admettons que tu as fait quelque chose de bien dans le travail tu as fait un truc bien de ton point de vue c'est pas bien d'accord de ton point de vue peut-être que c'est pas bien c'est que c'est neutre tu te dis mais non ça c'est juste le travail n'importe qui ferait ça je vais quand même pas non c'est banal etc c'est ce que tu te dis dans ta tête peu importe tu n'écoutes pas ce que tu te dis dans ta tête dis-toi que dans ta tête tu as tort en fait tous on a ça en fait à quel point on croit qu'on est moins il y a des lambda et bof on a tort ok il y a des gens certes qui sont un but de soi-même et de trop se mousser pour rien etc qu'on se retrouve à ce sou 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 mousser et c'est vraiment un problème tu m'entends toujours Thélia ? ouais je t'entends je ne bouge pas mais je t'entends ok et du coup pour moi c'est ça tu dois savoir que tu es en train de le faire que tu es en train d'un peu sou 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 mousser que c'est normal c'est un cerveau humain il fonctionne comme ça mais c'est pas vrai donc ça veut dire qu'à chaque fois que tu crois que tu as fait quelque chose de banal fais comme si c'était pas banal agis comme si c'était pas banal présente-le aux gens comme si c'était pas banal parle de ton travail comme si c'était pas banal au début tu n'y croiras pas au début tu auras l'impression que tu es en train de mentir de ouf mais tu n'es pas en train de mentir tu es juste en train de mettre en avant ton travail et à force quand tu verras les réactions des gens qui te diront ah ben oui c'est vrai etc petit à petit ça va t'aider à bâtir ta confiance en soi en fait de la même façon dans son cas avec son business elle a commencé à faire des vidéos elle a commencé à faire des stories et petit à petit ça a construit sa confiance en elle t'as ce moment au début où tu dois faire comme si d'accord faire comme si tu l'étais et ça veut pas dire d'arrêter de travailler ça veut pas dire d'arrêter d'être compétente ça veut pas dire d'arrêter de bâtir sa compétence encore une fois on parle pas de devenir vaniteuse on parle pas de devenir ronflantée et voilà mais en fait c'est cru derrière non non tu restes une personne qui fait son travail qui se donne etc mais aussi tu fais le il faut faire un peu d'esbrouf quoi j'ai pensé et je me passais un commentaire dans lequel le lignif il disait mais est-ce qu'on risque pas d'en faire trop qu'est-ce que tu as pour moi la probabilité c'est d'en faire trop j'ai deux opinions là-dessus ma principale opinion c'est que c'est pas possible d'en faire trop d'accord personne ne va venir tous les jours sur instagram avec un costume de carnaval de Rio sur la tête c'est à peu près la limite de faire trop pour moi non mais c'est marrant ça je vois pas qu'est-ce qui serait en faire trop vraiment en fait pour moi voilà mon expérience dans mon entreprise quand j'étais salariée avant les gens qui en faisaient du coup du point de vue des autres trop genre je me rappelle il y avait un mec dans mon équipe alors lui par contre malgré ça un mec il allait above and beyond le mec il était affreux donc il avait toujours les plus beaux costumes bien taillés gomminés le mec mais ultra poli belle montre franchement il faisait tout quoi toujours assis à son bureau en train de taper tout l'apparence sérieux qu'il bosse etc le gars il avait tout on dirait qu'il avait une checklist et du coup tout le monde disait oh c'est bon too much machin un an et demi après le gars avait une promotion un an et demi après et il était moins d'être le plus compétent et c'est je suis pas en train de dire en train d'encourager le fait de ne pas être assez compétent et de faire que la science pour monter je dis que quand tu as la compétence fais la science et les gens qui vont trouver que c'est trop sont tes collègues qui eux ne vont pas monter du coup eux ils vont trouver que c'est trop mais c'est une forme de jalousie c'est une forme de je sais pas de toute façon tu t'en fous il y a très peu de chances que les gens qui veulent voir dans leur équipe des gens sérieux des gens qui bossent des gens qui ont vraiment l'air des mélanthropies en l'air d'en plus ces gens là quand ils vont te voir comme ça qui vraiment fait attention et tout ils vont absolument pas se dire qu'elle en fait trop absolument pas ma manager de l'époque est d'un autre exemple oh putain qu'elle était bête Nathalia Russe tout l'apparat de la nana Russe visage conguleux cheveux elle était hyper mais ça elle avait deux enfants se demandait où où ces deux enfants sont pas assez genre et elle était tout le temps habillée en jaune robe moi je ne portais des robes tailleurs mais le genre avec doublure pas trop moulante tu vois juste tac tac elle elle perd de rien le truc était genre bien pas ce point mais vraiment j'aurais voulu se mettre en valeur rouge à lèvres rouge belle mais putain tu te disais mais elle est déjà tellement belle qu'elle ne dirait d'être aussi apprêtée en fait genre non quoi c'est too much quel too much cette maman là tout le monde la connaissait tout le monde lui parlait elle faisait du bon boulot certains disaient qu'elle était nulle mais c'est lui jaloux parce qu'elle était tellement belle les gens avaient besoin de trouver qu'elle ne faisait pas du bon travail pour lui pouvoir faire croire que je sais pas moi c'était une promotion canapé qu'elle ne m'évitait pas ses postes etc c'est pas vrai elle me fascinait tellement je me suis plongée dans sa carrière son historique dans l'entreprise tout ce qu'elle a fait etc la nana waouh 31 ans l'âge que j'ai aujourd'hui elle était manager elle avait déjà eu deux promotions elle a commencé ses études à 25 son travail sa carrière à 25 comme tout le monde elle avait eu deux enfants d'accord deux congés maternités deux promotions quand même il n'y a pas de too much en fait ces gens-là il n'y a pas de too much tous les gens t'as l'impression qu'ils en font trop ils en font pas trop ils font exactement ce qu'ils font j'adore j'adore ce que tu dis Cricri disait je suis en recherche d'emploi après un master en RH et j'ai du mal à avoir confiance pour prétendre tel salaire tel poste donc il te faut des fesses tu es allé dire ça parce que c'est trop marrant que tu dises ça parce que je me rappelle quand je cherchais le job que j'ai eu en CDI donc contexte diplômé de finance de marché en 2011 si vous vous rappelez 2011 crise de la belle grecque toutes les banques françaises licenciaient c'était la crise de la finance de marché en Europe les autres industries ça allait mais la finance de marché spécifiquement a été en crise dans la tête c'est genre c'est contre moi ou c'est quoi il y avait c'était mort du coup le job qui s'ouvrait dans la banque où j'étais ma chef le croyait pas en moi c'était mort je lui dis ok il faut aller dans le monde chercher un job j'ai un prêt étudiant j'ai 27 000 euros de prêt étudiant c'est parti et je me rappelle j'étais étudiant j'avais pas beaucoup d'argent je me rappelle j'avais acheté une super robe super bonne qualité alors je pense pas que ce soit le décision d'aller aussi loin mais à l'époque je maîtrisais pas encore assez bien le style pour pouvoir jauger typiquement Stéphanie dans des fesses nous apprend à mettre en place des super tenues pour elle a fait 7 tenues par personne pour entre 300 et 400 euros donc chaque tenue c'est encore 60 euros un truc de dingue donc Stéphanie nous apprend à faire des tenues de belles tenues pas chères moi à l'époque je savais pas faire donc je me suis acheté une robe max marat genre robe tailleur hyper bien coupée et tout 400 euros j'avais pas les moyens de mettre 40 euros dans une robe mais je m'en rappelle elle m'a dit gros y'a pas beaucoup de job je veux le job j'ai vraiment mais j'ai fini le paquet et dans ma robe et dans mes talons quand je suis arrivée à l'entretien ben ça te donne une confiance en toi qui n'a pas de être bien dans ses vêtements y'a que ça de vrai et du coup je passais le premier entretien dans cette robe max marat j'ai eu le job ensuite j'ai eu le deuxième entretien pardon je me suis acheté une deuxième robe pour le deuxième entretien mais j'ai investi dans ce job et à la fin j'étais la seule personne de ma promo c'est-à-dire finance de l'arché spécifiquement qui avait un job les autres étaient obligés d'enchaîner les stages enchaîner les matières et autres parce qu'il n'y avait pas de job il n'y avait pas de job à cette époque-là j'ai eu un job parce que j'ai misé sur mon apparence physique et franchement j'ai vraiment passé tout ça c'est très sérieux l'Institut Guilotte-Déouard dit oh ça m'intéresse c'est qui Stéphanie Stéphanie c'est beauté confiance qu'il a dans le live elle est conseillère en image et concrètement avec Stéphanie en collaboration avec Stéphanie j'ai créé un programme de relooking slash aura confiance en soi confiance en soi pardon etc qui s'appelle Dress for Success donc c'est un programme sur 12 semaines en tout cas 12 semaines d'accompagnement dont le but est de qu'à la fin tout le monde ressente avec une très bonne connaissance de sa morphologie mais des morphologies de manière générale et de comment habiller différentes morphologies comment bien faire son shopping comment faire du bon shopping sans se ruiner et savoir acheter les bonnes pièces en fait qui vont avec sa morphologie et on va aussi dans ce programme avoir une tout un module deux modules d'ailleurs qui vont être axés sur la confiance en soi avoir une vision pour soi-même une vision pour qui on veut aller qui on veut être je parlais qu'il faut s'habiller pour le poste qu'on veut pas pour le poste qu'on a du coup vraiment prendre conscience de toutes les qualités qu'on a en nous tous et ensuite travailler sur notre apparence physique pour mettre en valeur toutes ces qualités toutes ces compétences et travailler sur notre façon de nous présenter l'aura la posture le regard etc toutes ces choses nous réemballent qui font 93% de toute la communication vraiment on a notre apparence et nos mots et nos gestes pardon comptent pour 93% nos mots comptent seulement pour 7% donc tous ces 93% en fait c'est le programme de restaurant success en résumé j'adore bon et pour celles d'ensemble donc est-ce que vous avez des questions les filles enfin les filles je ne sais pas s'il n'y a que des filles ce soir mais est-ce que vous avez des questions à nous poser à poser à maëlle sur ce sujet femme ambitieuse et beauté quel rapport est-ce que ça te paraît évident maintenant est-ce que pour vous c'était est-ce qu'avant d'entendre maëlle justement parler de la beauté et de l'ambition vraiment à quel point ça peut être au service en fait de nos ambitions d'être belle de se faire belle d'adopter les codes les codes des personnes qui sont déjà où on veut aller finalement est-ce qu'être au clair là-dessus aujourd'hui ça vous ça vous ouvre de nouveaux horizons je dirais est-ce que ça vous change un peu parce qu'en fait on a un peu ce truc de oui la beauté c'est futile il faut arrêter moi je me souviens quand j'ai toujours vu ma mère ma mère elle ne sort pas de chez elle si elle n'a pas un rouge à lèvres ça c'est clair et net elle a toujours un rouge à lèvres parce qu'elle dit et une de mes tantes disait la même chose même si je vais à la boulangerie je m'habille bien parce qu'on ne sait jamais sur qui on peut tomber et moi j'ai d'entendre en fait en attendant ça c'est-à-dire que bon là m'a fait avec le mes ok mais je sors de chez moi pour aller à la boulangerie sans rigoler je m'arrange un peu je me dis bon jamais ça a toujours été évident pour moi car depuis que je suis revenue au naturel j'ai beaucoup plus d'assurance et je me sens plus belle ouais je trouve que revenir au naturel ça pour ma part ça a été ça parce que je me suis défrisée des choses depuis quelques années et je trouve que revenir au naturel et je comprends vraiment ta démarche Maëlle parce qu'au final c'est apprendre à se mettre en valeur mais ça passe au départ par les cheveux mais au final après je trouve que ça va vers tout le reste et finalement ok maintenant que je sais prendre soin de mes cheveux ok qu'est-ce que je fais comment je fais pour me mettre en valeur enfin ah moi je t'entends Clélia non je t'entends plus ça y est ouais ouais je t'entends ouais ouais je t'entends Maëlle non c'est que je me suis interrompue parce que j'ai vu d'autres commentaires dans l'art de la guerre une version plus moderne il parle justement des femmes fatales non la beauté n'est pas futile dans notre société nous dit Ebony Kler c'est clair que l'apparence est très importante de nos jours de plus en plus avec l'essor des réseaux sociaux c'est intéressant ça ce point de plus en plus avec l'essor des réseaux sociaux je ne suis pas persuadée que ce soit les réseaux sociaux enfin l'essor des réseaux sociaux qui fait que l'apparence est plus importante l'apparence a toujours été important en fait quand on regarde je veux dire quand on regarde les femmes les actrices tout ce que tu veux les gens qui sont reconnus dans le monde entier perso j'en ai jamais vu un qui débarque comme on dit en Welfe en Changten genre que ce soit un mec ou une meuf il est toujours tiré à quatre épingles je veux dire même quelqu'un comme Steve Jobs on prend l'exemple de l'entrepreneur qui n'était pas calé plus que ça sur le style etc mais c'était un mec il avait réfléchi au style smart de l'entrepreneur enfin start-up je disais il avait le style hyper reconnaissable en fait il s'est créé ce profil le style qui exprimait qui il était le col moulé qui faisait un peu artiste visionnaire noir couleur un peu genre mec qui se un peu introspection etc mais le site était bien travaillé de la même façon que Margot qui est en verre pour Facebook il a pendant longtemps tu le vois il n'y a que un sweatshirt à capuche c'était sa signatrice en cours parce que pareil c'était l'image travaillée du petit codeur derrière son PC qui voilà bosse à son logiciel et tout et tout l'image a toujours été hyper importante je pense que avant Instagram en particulier quand on dit les réseaux sociaux c'est vraiment Instagram avant Instagram on n'avait pas les likes pour mesurer à quel point les plus belles personnes étaient plus likées c'est aussi simple que ça mais ça a toujours été vrai on pouvait juste je pense qu'avant les réseaux sociaux on pouvait essayer de se voiler la face avant les réseaux sociaux on pouvait essayer de se faire croire que mais non ça ne compte pas tant que ça on pouvait encore se faire croire que non il suffit de faire du bon travail mais non maintenant il y a les likes sur les photos il y a les compteurs de followers il y a toutes ces métriques toutes ces métriques qui je pense ne sont pas bonnes pour notre psyché mais n'empêche ils sont là et maintenant ça nous dit ah ok mâle l'apparence on ne peut plus l'ignorer mais ça n'a rien changé je pense effectivement je ne vois pas qu'il y a genre un long commentaire il faut que j'aille la venir ça fait quelques années que je me suis mise que je me mise sur ma beauté j'étais la fille qui pensait que je ne me disais que sur mon intelligence avec le temps j'ai compris à quel point l'apparence est importante mais tellement trop ça j'ai vu une question je loupe des commentaires ah j'ai vu une question attends comment être belle et exprimer son style personnel bah ça je trouve ça super intéressant parce que je trouve que Stéphanie elle répond bien enfin elle répond bien c'est un euphémisme elle répond super bien à ce point en fait parce que ce que j'ai découvert justement en me faisant relooker dans le cadre du shooting de Dress for Success c'est qu'en fait c'était hallucinant parce que tous les vêtements qu'elle m'a présenté ce sont des vêtements que je n'aurais jamais regardé dans un magasin et pourtant quand je les portais je me sentais moi et c'est ce que je disais justement dans le témoignage je trouve ça assez fou parce que je suis quelqu'un j'aime les vêtements colorés mais j'aime être à l'aise aussi j'aime mettre en valeur mes jambes par exemple parce que je veux dire ok mon atout ce sont mes jambes mais voilà j'aime être à l'aise c'est quelque chose qui est important pour moi et dans les tenues que Stéphanie avait choisies il y avait vraiment ça en fait ce côté un peu peps avec les couleurs qu'elle avait choisies beaucoup de fluidité qui faisait que je me sentais hyper à l'aise dans tout ce que je pense que c'était hallucinant de voir à quel point elle a réussi justement à combiner ok ma personnalité ce qu'elle en a perçu et à tel point que vraiment j'avais l'impression que voilà que j'aurais pu j'étais à l'aise dans ces vêtements je savais d'un point de vue très rationnel que je ne les aurais jamais choisis dans un magasin mais en les ayant portées je me disais ouais c'est mon style c'est tout à fait mon style c'est un peu c'est-à-dire en fait qu'on a cette impression en fait quand on se projette nous ce qu'on sait la culture populaire sur le style nous induit en erreur en fait donc quand on se projette chacune d'entre nous dans son style on a une très mauvaise intuition malheureusement on a en général de mauvaises intuitions sur le style donc on peut se dire ben par exemple typiquement on va prendre ton exemple qu'il y a dans le shooting Stéphanie te proposait des pantalons fluides je disais mais jamais je n'aurais acheté ça parce qu'effectivement parce que du coup ton intuition naturelle et c'est vrai pour tout le monde notre intuition naturelle pour nos vêtements vise en général à faire l'inverse de ce que la mode devrait faire notre intuition naturelle va nous faire faire des choses qui en fait vont mettre l'accent sur nos sur les choses qu'on aurait envie de cacher et à l'inverse cacher ce qu'on aurait envie de montrer on fait vraiment par exemple quelqu'un qui a des hanches je vous ai sorti de mon exemple quelqu'un qui a des hanches va avoir tendance à porter une veste qui va essayer de couvrir ses hanches avec une veste qui va s'arrêter aux hanches et ça ça va faire un inverse en fait ça met les hanches en valeur quelqu'un qui a je ne sais pas moi quelqu'un qui a des seins beaucoup beaucoup de seins va avoir envie naturellement pour ne pas faire un descendre d'un peu les cacher c'est l'inverse il vaut mieux mettre un décolleté on a vraiment des intuitions inverse naturellement et c'est ce que c'était pas lui m'expliquer du coup et vraiment on va apprendre ça plus en détail dans le programme Dress for Success Mimiline demande exactement le programme s'appelle Dress for Success tu as le lien qui est dans la bio de Pilga ou dans ma bio je ne sais pas de quel côté tu es venue mais dans nos deux bios respectifs tu as le lien qui présente un peu le programme et ce qu'on va y apprendre et du coup quand tu sens du réflexe en général mauvais qu'on a naturellement quand on pense aux vêtements mais in filet tu te retrouves à porter des vêtements que tu n'aurais jamais porté mais qui sont exactement les vêtements qui te vont et dans cette idée spontanée qu'on a de je veux m'exprimer moi je ne veux pas me sentir indéguisée on va être un peu trop timide un peu trop timide dans le sens pas assez audacieuse dans ce qu'on va tester ce qu'on va mettre en place etc alors qu'en fait il y a beaucoup de il y a une large gamme de choses possibles plein de styles possibles en fait il y a plein de choses avec les vêtements ça c'est vraiment quelque chose que j'ai appris dans la création de ce programme avec Stéphanie on peut faire bien 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 plus de choses avec les vêtements que ce que je pensais déjà alors que je m'étais quand même déjà arrangée sur le sujet et en fait on peut exprimer tous les styles en étant en restant dans quelque chose qui fait stylé qui fait belle qui fait bien qui fait qui fait dresse pour succès quoi voilà je ne sais pas comment rentrer sans trop rentrer dans les détails du contenu du programme mais vraiment c'est quelque chose qui se maîtrise plutôt bien qu'on sait comment faire d'accord écoute je te remercie Maëlle les filles je ne sais pas si vous avez une dernière question pour Maëlle merci beaucoup d'avoir pris le temps d'échange avec nous sur ce sujet j'ai eu une chance parce que de base je trouve que c'est quelque chose de complètement contre-intuitif en fait de se dire ben en gros je veux réussir professionnellement je vais être belle enfin on pourrait se dire ben en gros je veux réussir professionnellement je veux me concentrer uniquement sur le travail que je fais et j'ai beaucoup aimé cet échange avec toi parce que je pense que ça va aimer aimer ça va aider beaucoup de femmes à s'aimer effectivement mais surtout à s'aider professionnellement que ce soit en tant qu'entrepreneur ou dans leur vie professionnelle de salarié merci les filles ce live était excellent mais évidemment qu'il était excellent attend avant qu'on se quitte je vais trop envie d'adresser le commentaire de qui discute Guyanaise qui dit personnellement j'ai toujours peur d'être vulgaire et juste avant je sais qui qui disait il faut il ne faut pas trop s'en faire pour être pour Paris cette étiqueté futile ou superficielle ok alors ça pour moi le seul moyen d'être étiqueté futile ou superficielle c'est si un tu ne fais effectivement pas du bon travail et tu n'es que apparence et du coup effectivement les gens vont se dire en fait tout le temps on est pour ton travail et on est en train de se limiter les ongles quelque chose comme ça mais tant que tu es effectivement quelqu'un qui fait du bon travail et que tu t'habilles bien les gens vont pas se dire que tu es superficielle après forcément il y a des faux pas à éviter et c'est tout l'intérêt d'un programme comme dresser en succès quand tu fais des faux pas effectivement ça allait en vulgaire si tu devais apporter des ongles à la Kim Kardashian ça va faire vulgaire mais ce n'est pas censé de toute façon si tu t'habilles bien comme il faut selon les règles de la mode selon les règles du relooking selon les règles de la mise en valeur d'un corps humain tu ne vas pas faire vulgaire et tu ne vas pas faire un touche tu ne vas pas mettre des ongles ou faire trop travailler tu ne vas pas mettre un vêtement trop près du corps de toute façon ça ne respecte pas les règles tu ne vas pas porter des choses trop échantillées tu ne vas pas avoir des décolletés trop profonds on n'aura pas l'impression de ne voir que tes seins de ne voir que tes fesses il n'y aura pas d'erreur en fait ta tenue elle sera juste quand on respecte les règles de la mode qu'on s'habille réellement bien et je parle de bien pas vulgaire pas venez s'il vous plaît toucher mes seins tu vois qu'on s'habille réellement bien on n'est jamais vulgaire c'est pas possible c'est juste impossible tu ne peux pas être vulgaire tu ne peux pas avoir l'air superficiel non plus c'est pas ça la mode c'est pas ça être bien habillé c'est pas ça se mettre en valeur dans une entreprise je pense qu'il y a un vrai malgable ici en fait ça n'a vraiment rien à voir personne ne va te conseiller de mettre des talons de 12 cm avec la plateforme devant c'est une erreur c'est juste déjà de point de vue mode ça n'est pas possible et d'un point de vue encore une fois bien s'habiller bien se mettre en valeur ce serait aussi une erreur personne dans le programme Dress for Success ne va jamais si tu suis le programme et que tu comprends l'essence du programme jamais de la life tu n'auras l'air superficiel ou vulgaire c'est juste impossible c'est juste pas possible voilà c'est vraiment en fait cette peur on nous rabâche tellement depuis petit oui reste à ta place genre il ne faut pas trop en faire surtout en tant que femme noire je crois que c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu ah oui qu'est-ce que les gens vont dire qu'est-ce que les gens vont dire qu'est-ce que les gens vont dire on a vraiment cette habitude voilà d'être disponible de ne pas trop en faire de ne pas être trop vu de ne pas dire trop fort de ne pas voilà se mettre trop en valeur mais voilà se mettre trop en valeur se mettre en valeur c'est pas mettre une jupe à la mouffe pour aller au travail ou mettre un décolleté au endroit à ton intérieur il y a voilà il y a quand même juste milieu à trouver entre les deux mais du coup je trouve ça je trouve ça important finalement d'insister comme tu l'as fait Maëlle sur ce point que bah ouais quoi en fait on est futile qu'on a un haricot dans le cerveau finalement et je doute que ce soit le cas pour la majorité des femmes qui sont présentes ici l'idée c'est vraiment de croire en soi et d'arrêter aussi d'entretenir en fait toutes ces idées toutes ces idées que les gens que les gens propagent il y a une question Maëlle tu avais proposé un mini programme l'année dernière qui permettait de travailler sur le mindset pour être au top à la rentrée je me rappelle tu vas le refaire ok oui tu parles de it's a mental game qu'est-ce que j'avais de respirable écoute c'est pas prévu c'est pas prévu après ce type d'exercice pour travailler sur son mental dans DFS on en a notamment toute la partie de DFS c'est très mindset visualisé qui on est qu'est-ce qu'on veut etc donc le même type d'exercice mais it's a mental game spécifiquement non je compte pas le refaire en tout cas pas comme tel c'est pas prévu mais ah j'avais adoré ce programme totalement adoré le faire c'est trop cool que tu le mentionnes trop trop bien j'adore donc pour 7 d'entre vous qui sont qui ont hâte de rejoindre DFS les inscriptions sont ouvertes jusqu'à jeudi donc vraiment ne traînez pas vous pouvez vous inscrire en passant par mon lien ou en passant par le lien de Maëlle donc avec Maëlle j'ai proposé à Maëlle de concoter en fait un super bonus pour celles les femmes de mon audience en fait ce super bonus en fait c'est une masterclass donc on fera le 5 et le 6 décembre je vérifie samedi et dimanche ouais c'est ça le 5 et le 6 décembre ce sera une masterclass donc manifeste le job de tes rêves où Maëlle sera intervenante donc voilà je lui ai demandé donc on aura j'aurai deux intervenantes pour cette masterclass donc Maëlle qui sera vraiment sur toute la partie empowerment comment prendre sa place en entreprise comment vraiment être là prendre sa place y aller à fond donc tout ça en complément bien entendu de Dressa en Success et il y aura également donc Issan Bekay qui a été directrice des ressources humaines dans de grands groupes et là qui vraiment vous accompagnera vous répondra à vos questions sur toute la partie ok comment je fais pour me mettre en valeur en entretien mais me mettre en valeur en termes de comment je présente mes compétences comment je présente mon parcours donc voilà on se retrouve là c'est le super bonus en passant par mon lien ou également donc vous avez vous bénéficiez de tous les bonus proposés par Maëlle les inscriptions c'est jusqu'à jeudi dépêchez-vous parce que vraiment ce programme c'est du lourd je l'ai vécu de l'intérieur donc vraiment allez-y les filles et puis bah écoute je crois on a tout dit du coup si vous êtes de mon côté enfin de mon audience mais que le bonus donc il y a à parler vous intéresse n'hésitez pas à aller sur son Instagram et passer par son lien évidemment comme ça vous aurez son bonus également sinon ben le lien est dans ma vie également pour le programme Dress for Success il reste fait quelques jours donc ouais rien de plus à dire à part inscrivez-vous j'ai hâte de commencer ce programme va être enfin va être il est génial la majorité des vidéos sont préexistantes c'est un thème certains des modules seront en direct mais la majorité c'est du contenu qui a été pré-filmé avec Stéphanie la conseillère en image avec qui je collabore pour ce programme donc go 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 et le programme reste ouais le programme démarre le 15 novembre c'est ça dimanche 15 novembre on démarre et il y a 6 semaines de programme en lui-même de contenu et 12 semaines d'accompagnement pour être fiant que vous mettez en application les choses comme il faut vous aurez des questions au fil de l'eau et c'est vraiment pour ne pas vous laisser un peu seul avec le programme on sera vraiment là pour vous accompagner Stéphanie et moi le long du processus voilà voilà bah merci c'est maëlle franchement j'ai adoré c'est génial est-ce qu'on va rencontrer la conseillère en image alors c'est un programme 100% en ligne avec une alors le programme est 100% en ligne donc il y a des rencontres avec que ce soit Stéphanie conseiller en image moi mais elles sont réventuelles donc avec le conseiller du programme tu comprends comment ça fonctionne et tu comprends comment mettre les choses en application et toutes les deux semaines Stéphanie sera en ligne et toutes les deux semaines je serai en ligne pour répondre à tes questions donc tu pourras vraiment poser tes questions on est en vidéo donc tu pourras montrer des pièces, des tenues des choses que tu as acheté, essayé, etc et donc voilà donc ça c'est vraiment 100% en ligne comme ça tout le monde peut suivre d'où il est après il y a le à la folie day ils vont s'inscrire au programme on est automatiquement invité au à la folie day qui du coup n'aura pas lieu début décembre comme j'aurais aimé Covid oblige ce sera sûrement après la phase compliquée du Covid février ou mars il y a l'événement d'une journée un paramètre à la beauté Stéphanie sera là et où voilà ce sera une journée qui sera beaucoup plus 360 degrés on va avoir des différents sujets qui nous concernent en tant que femmes pour être la meilleure personne de nous-mêmes et puis voilà j'adore yes bah merci Maëlle franchement merci à toutes merci à toutes pour votre présence vos questions votre enthousiasme le max de coeur n'hésitez pas à partager le live autour de vous vous avez forcément autour de vous des femmes vraiment absolument merveilleuses qui ont besoin de sortir de leur de leur cachette de leur tanière de leur caverne j'allais dire carrément pour vraiment mettre leurs compétences au service des autres que ce soit en tant qu'entrepreneur que ce soit en tant que salarié donc vraiment allez-y faites-leur ce kiff merci les filles merci Maëlle pour ta présence ce soir sur avec sur ma plateforme quoi c'était bon en binôme j'ai kiffé c'était génial ouais c'est très bien ok on se dit à bientôt yes passez devant le tableau j'adore Benita exactement exactement ça on va tous passer devant le tableau ensemble clairement ok ciao tout le monde à toutes ciao merci Maëlle bye 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 yes ben merci à tous je vous remercie pour votre présence je suis vraiment super contente c'était un super live j'ai adoré c'était important que je faisais ça aller avec quelqu'un présent en direct pour celles d'entre vous donc qui sont entrepreneurs porteuses de projets sachez que donc j'accompagne les femmes entrepreneurs et porteuses de projets donc voilà n'hésitez pas sentez-vous libre abonnez-vous profitez-en et puis ben voilà pour les autres je vous dis rendez-vous d'Andresse en succès merci à toutes je vous embrasse ciao